Puisqu'on parle à la fois de la vie des musiciens et aussi de virtuosité, moi j'aimerais savoir si tu connais cette anecdote de Mozart qui aurait à un moment fait un morceau dont une note ne peut être jouée qu'avec son nez. Alors je dis ça parce que tu sais que nous avons tous des défis dans cette émission et que si tu confirmes cette anecdote, j'ai une idée de défi juste derrière. Mais est-ce que c'est vrai cette histoire ? Je crois savoir qu'à la cour de Vienne, je crois même devant Marie-Antoinette, qui n'était pas encore la reine de France, il avait un jour une espèce de compétition avec un autre compositeur. Peut-être Clémentine, je sais qu'il était opposé à Clémentine. Et donc il a voulu prouver qu'on pouvait jouer, même avec les deux mains, on pouvait jouer à la manière d'un orchestre. Il a écrit une partie de la main gauche assez éloignée dans les graves, une partie de la main droite assez éloignée dans les gueux, et puis avec un chant au milieu. Et le chant, il l'a joué avec le nez. Voilà, il l'a joué avec le nez. Tu viens de définir toi-même ton défi, joué un thème de Mozart avec le nez. C'est pas très en mesure. C'est pas très en mesure. C'est pour les enfants dans les écoles. du 21ème concerto. Voilà, alors c'est pas très en mesure. Oui, je crois qu'on peut lui pardonner les approximations rythmiques. Moi je comprends. J'adore le tri. Il va traper avec ça. Il va traper. Sur les pianos de l'époque, on peut faire le tri avec le nez. Il y avait 15 grammes d'enfoncement, aujourd'hui on a environ 50 grammes d'enfoncement. Ah, c'est pour ça qu'on joue moins avec le nez maintenant. On joue moins avec le nez, voilà. François-René Duchable. C'est pas le seul.